Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Dirt 4. Alors on continue notre ultime championnat, le dernier, le Rallycross, le World Rx avec notre Ford Focus. Alors vous le savez dans la vidéo précédente si vous avez suivi, d'ailleurs vous avez été nombreux à suivre le Rallycross, je sais que ça vous plaît toujours autant. Et on a pu constater que le pilotage était assez haché, j'étais pas à l'aise du tout avec la voiture, on avait beaucoup de difficultés face au reste du peloton, on prenait toujours le Joker au premier tour, c'est des choses qu'on va essayer de corriger pour cette deuxième manche à Liden Hill. Et pour cela, je devais vous préciser un petit truc, je l'ai dit dans les commentaires, je l'ai dit un petit peu aussi un peu plus tard après la publication de la vidéo. Il y a eu un petit souci avec mon volant qui était réglé avec beaucoup trop de degrés, ce qui expliquait pourquoi je n'avais pas la réactivité attendue de la part de la voiture, notamment dans les transferts de charge. J'espère que ça sera corrigé pour cette deuxième épreuve, vous voyez la piste, donc 1,3 km au programme. Surtout, le terrain de jeu sera humide et pluvieux, puisque des averses éparses sont annoncées. J'ai le plaisir de vous annoncer également que l'on va avoir une petite amélioration au niveau de la R&D, on va voir ça tout de suite dans le centre de Shakedown, donc dans le parc fermé, en tout cas dans le paddock, vraiment un parc fermé parce qu'on peut travailler dedans. Et voici donc Liden Hill, piste mythiquement célèbre, notamment depuis l'épisode tourné il y a quelques années par l'équipe de Top Gear pour promouvoir le Rallycross, qui est une institution en Angleterre. On pose notamment, par exemple, au papa de Jenson Button, qui avait une équipe, voilà, c'est des petits détails, ça passe toujours crème, si ça peut vous aider à vous renseigner sur deux, trois petits détails. Alors, on a évidemment ici la voiture numéro 13, alors j'ai constaté ça plus tard, et je me suis rendu compte que je suis un peu superstitieux avec cette voiture numéro 13. Alors, on peut améliorer le véhicule, on va faire une petite amélioration au niveau de divers éléments parce qu'il y a besoin de mettre un petit peu tout ça dans le bon ordre, donc on va essayer d'améliorer un petit peu notre voiture, autant que nous le permet notre budget, qui est de plus en plus serré. Regardez, par exemple, la boîte de vitesse, on va devoir passer notre tour. Les freins, ça c'est déjà bien, les amortisseurs aussi, et il y aura, je pense, les ressorts à 1 400, ce sera parfait uniquement. Donc, la boîte de vitesse sera en B, bon, ça n'est pas non plus catastrophique, mais en tout cas, on verra bien comment va se dérouler cette deuxième manche. Donc, on démarre la première séance intéressante, la Q1. On se retrouve sur le signal de départ et bonne course. La Q1 qui compte donc quatre pilotes. On n'a pas été très, très bon en temps de réaction. Allez, on se remet un petit peu de tout cela. Avec Chichéry. Qui est le seul pilote dans ce premier tour à avoir opté pour le tour de Joker. On est devant René Munich, le vétéran allemand. On va faire attention à ne pas être trop gourmand. On a pris son joker, je pense qu'on se battra pour la première place. Oh ! On regarde également le rétroviseur en haut pour voir où on en est. Pour l'instant, on a sept secondes d'avance. Est-ce que ce sont les améliorations qui ont changé ça ? Alors, je vais vous préciser aussi un petit quelque chose. Sachez qu'on ne peut pas redémarrer parce que je vois que certains pourraient soupçonner la saison de truandage éventuelle. Sachez qu'on ne peut pas changer la difficulté d'une saison. On peut changer les Z, ça oui. Donc, éventuellement, je peux mettre un peu plus de traction control. Mais la première manche a été compliquée sur un circuit très technique. Ici, c'est beaucoup plus large. La Ford Focus a l'air d'être un peu plus à son avantage. Mark Lund a également opté pour le tour joker. Et je pense que si on veut le titre, on devra se contenter de quelques épreuves comme celle-ci où la manœuvre est un peu plus simple parce qu'on risque de souffrir dans d'autres meetings. Je pense à l'OEAC, le tout dernier. On ne sera vraiment pas à notre avantage. En tout cas, pour moi, piste avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Dernier tour, le tour joker, justement. Allez, en première. Et on est premier devant Chicherie, qui est second. Et pour l'instant, on est en train de survoler cette Q1. On va donc l'emporter. On rappelle l'objectif de ces quatre séances qualificatives. 16 pilotes, 3, pardon, 4 seront éliminés. Et on va s'imposer dans la première épreuve. Voilà. Eh bien, ça devait finir par arriver. Gagné, bravo ! Allez, le départ de la Q2, on s'est un peu loupé. On va tout de suite aller chercher le joker lap. On n'est pas le seul. Il y a Marcus... Non, il y a Grenolme. C'est le fils, pardon. Grenolme qui est passé par là. Donc, on était deux avec le pilote de la Fiesta. Peter Solberg est en tête. Attention, parce que c'est chaud entre la Citroën de Solberg et Tim Erzianov. Et Peter Solberg. Oh, qui s'accroche avec son adversaire. Très, très chaud. Donc, on a pris notre joker lap. Et donc, on est en tête devant Grenolme. Et on est quasiment en train d'aller chercher... Non, mais là, c'est à l'inverse de ce qu'il y avait à... À Montalegre. Ici, on est vraiment à notre affaire dans ce début de qualification. Alors, ne partez pas trop vite en besogne. Ça reste les qualifs. Ce sera beaucoup plus difficile au fur et à mesure de la... De la suite des épreuves. Alors là, je suis en première. Et les deux qui vont plonger dans le troisième tour. Ça va nous permettre de, peut-être, certainement même, reprendre l'avantage. Solberg est passé. On a 13 secondes. C'est ouf. L'écart qu'on prend. C'est beaucoup trop, là, par contre. Juste avec les améliorations de la voiture. Alors, vous avez été quelques-uns aussi à me dire dans les commentaires que vous étiez assez satisfaits de la caméra TV qui était placée en bas à gauche, là, sur le tableau de bord. Bon, là, elle n'y est pas, mais vous la verrez, vous, grâce à la magie du montage. Ça permet d'avoir une vue globale sans perdre la vue embarquée. Ce qui était très intéressant avec les bagarres. Je vous rassure, pour les spéciales classiques, on repartira sur, évidemment, l'affichage plus télévisé. En tout cas, vous aurez des vues TV en plein écran. Allez. La fin de la Q2. Pour l'instant, comme je l'ai dit, on maîtrise. On est 30 secondes devant Timersianov, qui va donc terminer deuxième, Solberg troisième. Voilà donc pour cette Q2. C'est gagné. Et donc, à l'issue de la Q2, on remporte les deux premières manches devant Timersianov et en scène, Christophe Ersohn. Donc voilà, un peu pour le top 5. L'homme est assez loin. Peter Solberg, pour l'instant, les éliminés sont là. Donc, il y a Bomanis, quand même, qui est là, et Mark Lund, donc des gens avec qui on s'est déjà battus par le passif. Allez, place à la Q3. Wop, ça chauffe. Je crois que personne n'a pris son Joker, non. Ah là, on va être à 4, ça va être intéressant. Du coup, ce sera bien de voir qui va être le premier à prendre son Joker. Oh là là, 7Q3 qui tourne mal. On a été se faire tout seul. Très, très peur. Du coup, maintenant, moi qui étais un peu plus souple sur la voiture, je vais devoir cravacher. Ericsson et Chichéry ont pris leur Joker. Seul Sébastien Lop n'est pas encore passé par l'extérieur de la piste. On va peut-être encore avoir une chance de donner un petit peu notre mot dans cette bagarre. Allez, c'est un peu plus chaud. Mais quelle erreur. Ça s'annonce serré près de la sortie du Joker. Sois prudente. Oh, on a réussi à la récupérer. Alors qu'on était à quasiment 90 degrés à l'équerre. Et Lop est passé. Lop qui va sans doute aller la gagner. Celle-là, on passe entre les deux. Sandwich. Dont on est le principal élément. Alors, on avait le cheddar avec la mini. Un bon morceau de bœuf français. Et un bon bounce américain, là, avec la Ford. Bon, allez, je cherche un petit peu loin, mais... J'ai voulu passer à l'intérieur. Il va rester un tour pour aller chercher Sébastien Loeb. Ce ne sera pas suffisant. Je crois que le français va la gagner. Ah, et surtout si on va taper le rail. Ce ne sera pas top. Jigiri et Rikson sont battus maintenant. Il ne reste que... Sébastien Loeb. Je ne pense pas qu'on va pouvoir aller chercher le champion du monde de rallye. On peut s'en rapprocher, mais... Pas être dangereux. Quoique... Je me suis protégé de la sortie au vibreur. On a bien fait. Belle cohorte. Tu t'en es sorti à merveille. Allez, on termine donc la Q3. Il reste donc une séance pour se qualifier. On est en tête devant Peter Solberg. Sébastien Loeb a bien remonté la pente avec une belle quatrième place au général à égalité avec Timersianov, le pilote russe. Derrière, on voit que... Oui, Bomani s'est bien remonté. Donc, pour l'instant, eh bien, René Munich ne fait pas partie des pilotes qui sont qualifiés. On verra ça après la dernière séance. C'est rouge. Allez ! Ah, départ compliqué ! Ça vire pour l'un des pilotes du côté du Tour Joker. On glisse beaucoup plus que tout à l'heure. Peter Solberg est passé. Sébastien Loeb est là également. On est à la bagarre avec les deux ex-champions du monde des rallies. On va essayer de ne pas abîmer la voiture non plus. Ce n'est pas le but d'arriver avec une épave en finale. Bomani qui est passé par le... Wow ! Gros contact avec Solberg qui est sorti ! Peter Solberg qui est dehors. Le pot de la place pour améliorer ta vitesse. Le Joker... On va tenter le coup. En espérant être devant, Bomani. Non, Bomani s'est passé. Mauvaise pioche, ce Joker. On est derrière Bomani mais... On va pouvoir aller attaquer ! Wow ! Et on a une voiture beaucoup plus vicieuse. Allez, l'arrêt accélération. Reste Sébastien Loeb. Il faut que l'Alsacien... Ne soit pas trop à son affaire sur son tour de Joker. Vérifiez si une autre voiture ne sort pas du Joker. On nous dit de faire attention évidemment. Où est Sébastien Loeb alors que Bomani est à l'attaque ? C'est chaud dans cette Q4. Et on est devant. On est devant Bomani qui tente de passer au chausse-pied. Ça ne passera pas pour le Français. Mais derrière Sébastien Loeb. C'est tout aussi compliqué. Troisième tour de course. Et Bomani, c'est Loeb qui se sont gênés. Ah, c'est très très bon pour nous tout ça. Et Solberg, quatrième après le contact. Portière contre portière avec Sébastien Loeb. C'est vraiment très très chaud. Et en maîtrise, on va aller s'imposer dans cette Q4. Je me demande si on ne sera même pas premiers au Général. Attention, Loeb et Bomanis qui s'attaquent. Loeb qui est pour l'instant deuxième avec la 208. C'est bon signe pour le Français. On a tapé. Est-ce que je vais être pénalisé ? Est-ce que je vais être pénalisé pour ça ? C'était pas cher payé après un tel contact. J'ai été très surpris par la stabilité de la voiture. Et à l'issue des quatre séances qualificatives, nous sommes donc premiers avec 185 points face à Timersianov. Loeb, les pilotes éliminés sont donc les suivants. René Melik, j'en ai. Le pilote français, Bakarud. Et Nidis, le pilote autrichien. Voilà donc pour ceux qui sont éliminés. Les douceux sont là. Donc il y avait évidemment les cinq suédois les plus véloces du monde. Les Hansen, Ericsson et Marklund. Et donc Chichéry et Sébastien Lott sont bien passés. Et bien rendez-vous donc en demi-finale ici à Liden Hill avec, je l'espère, une voiture un peu réparée. Rouge, quatre fois près. La Ford est remise sur pattes pour cette demi-finale. C'est parti. Cinq voitures en face de nous. Et on est poussé déjà. Alors que ça prend le joker là pour Sébastien Loeb. Le français qui se libère de la pression du peloton. Alors que de l'autre côté, on est toujours sous l'attaque de Beaumannis. On rappelle qu'on doit passer parmi les trois premiers pilotes pour accéder à la finale qu'il faudra remporter. Et pour l'instant, on est bien en tête de la danse. On va donc rester le plus tard possible en piste pour éviter d'aller se remettre derrière nos petits camarades avec notre tour joker. Allez, on récupère la voiture qui glisse bien. Ericsson qui remonte déjà sur le classement. On va voir si Ericsson sera devant Sébastien Loeb. Ericsson qui est derrière mais qui n'a pas pris son joker. Il a dû avoir un souci pour le pilote suédois. Et la glisse au freinage. Impeccable. Une fois que le reste aura pris son joker, je pense qu'on se battra pour la première place. Et on reste devant. On vient de frôler les armes. Coe à l'extérieur. On est bien installé en tête. Beaumannis à la bagarre avec Hansen. Il ne faut pas plus pour nous gagner du temps. Et Loeb qui est quatrième. Sébastien Loeb quatrième. Ericsson qui a pris son tour joker. Qui devait vraiment être loin pour que Loeb le passe. De la sorte. Chichéry doit être également en difficulté. En tout cas. Hop. On est allé taper là. On n'a pas abîmé le pare-brise. On aurait pu faire beaucoup de dégâts. On est en tête. Allez, on lance la voiture. Impeccable sur le morceau de tarmac. Alors qu'à gauche, les pneus ont souffert effectivement. La Focus qui est parfaitement équilibrée. Franchement. On avait tellement souffert à Montalegre. Et on se retrouve tellement bien ici. Le contraste est saisissant. avec les quelques améliorations. On devrait courir pour la victoire une fois que tous les pilotes auront pris leur joker. La moitié du paquet a pris son tour joker. Loeb, Eriksson, Chichéry. Tu dois prendre ton joker au prochain tour. Les deux français et le suédois sont passés. Quant à nous, eh bien, il nous reste Hansen et Bomanis. Oh, on était très large. Allez, on a lancé cette Focus. Que j'ai tant maltraité. Et mal jugée du côté de Montalegre. Et ici, elle est en train de faire un travail fantastique de transfert et de passage de puissance au sol. Dernier tour. Allez, avec Sébastien Loeb qui est passé. Hansen, deuxième maintenant. Hansen qui est deuxième. Bomanis, troisième. Loeb est éliminé. C'est chaud. Bomanis, deuxième maintenant devant Hansen. Ça va être très, très chaud pour les accessibles derrière. Quant à nous, eh bien, on se présente pour la dernière fois dans la ligne droite de retour. Et on va aller imposer une nouvelle fois cette Focus. Ici, Alidonil, c'est très, très chaud. Vous l'avez vu sur la droite. Avec Loeb qui a passé Hansen pour la troisième place. Hop là. Ah, belle victoire dans cette demi-finale. Mais derrière, c'est chaud, chaud, chaud. Les six meilleurs pilotes sont là pour la finale. Et d'ailleurs, il pleut un petit peu moins. Voici donc les pilotes qui se sont qualifiés. Nous sommes donc aux côtés de Gronholm sur la Fiesta. La Beaumannis, le pilote autrichien. Le suédois Christopherson avec la Volkswagen. Loeb sur la 208, la seule d'ailleurs. Et enfin, Mark Lund, l'autre suédois, sur la dernière Polo WRC. C'est parti. On a pris un excellent départ sur ce coup-là. Très, très, très réactif. Personne n'a opté pour le Joker Lap. On est tous là. Il y a Christopherson qui a pris un très bon envol également avec la Polo. Juste derrière nous. Alors qu'on s'est un peu loupé. Et Christopherson qui passe. Ça ne doit pas être le seul. Je pense que l'homme n'est pas loin. On n'avait pas de quoi aller se mettre à l'intérieur. Dans le premier des six tours de cette finale. Loeb sur nos talons. Christopherson en tête. Tu ne gagnes pas de temps avec ce trafic. Envisage de prendre le Joker. Loeb qui prend le Joker. Beaumannis également. Toujours à la bagarre avec Christopherson. Le Suédo. On va tenter l'extérieur. On freine avec deux roues dans l'herbe. Avec la grande et longue Ford Focus. On sort large. Christopherson qui a une voiture qui est bien endommagée depuis le début de l'épreuve. Et il part au large. Christopherson. On le touche. Allez on va essayer d'aller chercher Christopherson. Gros gros travers. On manque de mettre la voiture en tête à queue. On peut la sauver une extrémiste grâce au transfert des charges. Aller on se bat. Petit contact avec le mur. On est en tête. On ne va pas rentrer tout de suite dans le tour de Joker. On va profiter de la visibilité. Loeb qui a pris son Joker. Beaumannis. Marklund également. Ils sont trois à avoir déjà pris une option. On doit se battre face à Christopherson. C'est la référence pour le moment. Ne sachant pas ce qu'a fait Sébastien Loeb. Même s'il était troisième au moment de prendre son Joker. La relance. Allez on arrive dans l'avant-dernière boucle de cette deuxième manche. On va aller s'imposer. Quoi que le reste aura pression de Joker, je pense qu'on se battra pour la première place. On va aller la gagner celle-ci. Ça va être beau. Joker tour suivant. Joker tour suivant. Effectivement, le Joker, c'est au tour suivant. Christopherson. Deuxième. Ça y est, tout le monde l'a pris à part Grenoble. Grenoble qui a eu un souci. Non, ça y est, c'est réglé. Hop, on était un peu large. Des rives un peu loupées et on entame la dernière boucle de cette deuxième manche. Après le droit. On voit que c'est encore très très chaud entre Loeb et Christopherson. Voilà, le dernier tour est entamé. Oh, on est allé large. On est allé large sur la chicane. Est-ce que c'est Bastia Loeb ? Et proche. Non, dix secondes. On est bon. On est très très bon. Et on va aller gagner cette deuxième manche. Sauf catastrophe. Ou sauf grosse sortie de piste. La Ford Focus qui aura été impériale pendant ce meeting. On a vraiment dominé de la tête et des épaules tous nos adversaires. Et ça fait du bien d'avoir une voiture qui réagit comme l'on veut. Et ça remet évidemment tout de suite dans la course au titre de champion du monde. Et voilà la ligne d'arrivée qui est là. C'est fait. Tu peux être fier de toi. C'est bien joué. Incroyable réalisation. Ah, je suis content, franchement. Et on passe. Regardez, deuxième au championnat du monde. Juste derrière Sebastia Loeb. C'est important. Et voilà donc le résultat de cette deuxième manche. La victoire et les 25 points qui vont avec. Et donc, on satisfait l'ensemble de nos sponsors. Les nouveaux arrivent bientôt, je vous rassure. Et on fait un carton plat de 122 crédits. 122 000 crédits. Et on s'approche du niveau 35. Et bien voilà, c'est ici que l'on va refermer cette deuxième course de la saison. On se donne donc rendez-vous en enfer à Hell en Norvège. Un circuit que j'aime aussi beaucoup. Et avec Eulies, on devrait, je pense, essayer de reprendre la tête du championnat. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette série Dirt 4. La suite bientôt. D'ici là, bon amusement en piste les amis. Quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501